Musique Salut Bafé, merci beaucoup de m'accueillir ici en Turquie à Istanbul. C'est la première fois que je viens ici, il fait très chaud hein ? Ouais il fait très chaud, il fait très chaud. C'est comme les belles ambiances à Istanbul au bord du Bosphore. C'est comment la Turquie ? Parce que j'ai l'impression que les supporters ici sont fanatiques. Plus que le supporting c'est vraiment du fanatisme, parce que j'ai l'impression que c'est une religion. C'est vraiment un pays de football, c'est comme une seconde religion. Ouais c'est ce que j'ai l'impression. C'est une place importante dans la vie de tout le monde. C'est le meilleur attaquant français en activité, cette saison. Sur cette saison. C'est important de le signaler également. Petit défi très sain, très basique, que j'aime bien faire parce que c'est assez drôle. On se met un mini but comme ça, on essaie de marquer un maximum de but sans prise de tête. Ça montre un art pour le match de ce week-end. Ouais voilà, ok c'est parti. Ok c'est parti. Allez premier essai. Ah ça m'a accouté je pense avec l'effet... Ah le poteau ! J'essaie sans plus de touche par terre. Oh là là, alors là s'il y arrive. Oh dommage ! En tout cas la puissance était bonne. Baffi m'a lancé un objectif, un défi. C'est que ça ne va pas toucher le sol avant que la balle rentre dans le but. C'est très difficile parce que ça demande du coup précision et puissance surtout. Oh non la barre ! Oh la barre a baffé. C'est pas mal. Allez Baffi, montre-moi. Elle est belle ! Alors par contre je ne t'ai pas dit mais le crossbar c'est un peu plus tard dans la vidéo. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a eu un poteau de barre. Oh c'était parfait quasiment. Cette fois-ci c'est la bonne. Attention, il annonce. Mais comment tu savais Baffi ? Baffi il me dit là c'est la bonne, il la met. Ouais je pense que c'est le métier qui part. Jamais 203. La dernière pour toi. La dernière pour moi ? Allez on va tenter de la mettre. Ah non à côté ! Ce sera pour le crossbar. Ce week-end je vais aller au stade pour du coup voir le gros gros match. Galatasaray avec Beshittas. Premier contre deuxième. Hyper tendu sur tout que Beshittas c'est eux les champions actuels c'est ça en titre ? C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Il paraît que c'est une des plus belles ambiances du monde ici. C'est la plus belle ambiance que j'ai vue tout le long de ma carrière. T'as joué 12 matchs sous le milieu de l'équipe de France et t'as marqué 3 buts dont 2 qui étaient durant ton premier match. Je me rappelle j'étais devant la télévision et tu dis bon allez voir ce qu'il a donné Baffi du coup on attaque. T'as mis 2 buts mais en plus 2 buts splendides quoi. C'était incroyable. Je me rappelle surtout du deuxième avec une espèce d'acrobatie. J'arrivais de Saint-Etienne je pense à l'époque l'équipe de France était dotée de grands joueurs de talent qui avaient aussi gagné la coupe du monde. Ils appartenaient tous à des grands clubs et moi j'arrivais de Saint-Etienne qui était un club qui revenait de monter depuis 2-3 ans. J'arrivais sans me poser des questions avec toute ma fraîcheur. J'avais à l'époque 22-23 ans et puis j'ai vu la chance de jouer avec des joueurs de trop haut niveau donc je suis rentré sans complexe. Alors comme on l'a vu du coup par rapport à ce but de l'équipe de France, moi j'ai envie de dire que c'était un joueur plutôt acrobatique. En tous les cas t'as mis pas mal de reprises de volée je trouve que ton équipe il est bon mais en général je trouve dans les finitions comme ça on a une touche de balle en reprise de volée. Qu'est-ce que t'en penses toi ? Comment tu rêves ? Je pense que c'est le lot de pas mal d'attaquants de garder cette façon de jouer en première intention, d'être spontané dans la surface parce qu'on a très peu de temps. Tout va très vite et quand on joue en une touche on a plus de chances de marquer. Reste à cadrer et être précis, on va dire que j'ai eu la chance d'être un très bon joueur de surface. Ouais c'est vrai, moi c'est un peu mon point faible, c'est à dire que moi en attaque et tout, je suis pas attaquant, j'ai un peu du mal en finition mais les reprises de volée c'est compliqué pour moi. Ce que je te propose c'est que tu me fasses quelques centres, je fais des reprises en tout cas je tente de marquer le plus vite possible, on va peut-être des lucarne on va voir. Et après je veux que tu me donnes des petits conseils sur mon positionnement de corps etc. comment tu le ferais toi. C'est parti. Ok ? C'est parti. T'es gaucher, t'es droitier ? Je suis droitier moi, je vais tenter. C'est bon on a pas besoin de recommencer là. T'es sûr que c'est pas bon à la finition ? C'est mieux d'arrêter sur ça. On va finir pas te recruter si tu continues. Et là je me dis c'est le moment, c'est mon moment. Si je l'impressionne, il y a peut-être une chance sur un malentendu que je sois recruté au Galatasaray. Et une carrière commencerait pour moi. Il faut tout donner, maintenant. Ah non je sais que je vais tenter un truc, ça m'a fait bugger. Ah c'est pas grave, peut-être que je peux en faire une excuse. Le vent était contre moi, petite douleur au niveau du mollet, je peux me rattraper. Et c'est maintenant. T'es gauche. Ouh là. Alors là c'est fait qu'on se battrait que tu vois. T'es droite, t'es droite, t'es ma faute. Trop bien que je te mette dans la difficulté. Ouais bah c'est bien, moi j'ai envie de m'entraîner. Ouh là. Ah je vais tenter un truc difficile. Ah. On termine sur un but. Alors au début j'ai commencé parfaitement. C'est-à-dire que j'ai mis des buts pas mal. Chapeau de roue. Après j'étais un peu loin, y'a pas de gardien mais bon bah c'est quand même pas mal. Mais bon je pense que t'as quand même vu quelques défauts sur mon positionnement, sur mon équilibre. Je sais pas, qu'est-ce que tu... Non bon j'ai trouvé que, d'après ce que tu me disais que t'étais pas bon à la finition, j'ai trouvé que t'étais très habile et très adroit devant le but. Après y'a juste ce petit, t'as justement de petits pas. Ouais c'est ça, je pense que c'est vrai, je suis d'accord avec toi. De la balle où elle arrive, la lecture de la trajectoire. Mais sinon non, j'ai trouvé que t'étais bien positionné. J'ai trouvé une belle confiance, un sang froid devant le but. Tu as utilisé souvent la bonne surface de ballon et tu as même permis, parce que tu étais à l'aise, quelques fantaisies. J'ai tenté un petit peu. C'est bien, c'est bien. Ok bah en tout cas je suis content. Je suis d'accord avec toi, je pense que ce qui me manque un peu c'est vraiment de réagir par rapport à la balle. C'est-à-dire qu'il fallait le petit pas qui manque pour se mettre parfaitement dans le bon sens du jeu et le corps bien orienté. C'est bien. Bon bah je me suis appelé. On rentre dans les écoles. En France, on t'appelle la panthère. Mais ici, on t'a surnommé le lion, j'ai l'impression ce que c'est par rapport au nom qu'on donne aux joueurs ici au Galatasaray, c'est ça ? Bien sûr, bien sûr. Enfin, l'emblème du club est le lion. Ouais, c'est un slam, c'est ça ? Un slam, ouais. Ici, c'est très important de mouiller le maillot comme on le dit chez nous en France. C'est le petit défi final que je te propose. J'ai eu la chance de pouvoir faire un crossbar challenge face à Ronaldo que j'ai remporté. Sergio Ramos, je l'ai aussi battu. Oh là là. Donc je me dis, voilà. Ah, tu as mis la barotte là. Est-ce que baffer, je peux l'ajouter à mon tableau des scores, entre guillemets, on va voir. Tu avais l'habitude de la mettre à l'intérieur. Oui, oui, souvent c'est ce qu'on me dit. Souvent c'est ce qu'on me dit. C'est moi, Sergio Ramos, il m'a dit, mais moi j'ai l'habitude de marquer, parce que ça, il a marqué pas mal de buts au final. Pas forcément de le mettre sur la barre. Honneur au visiteur. Tout à l'heure, tu m'as battu au mini-but, hein ? Ouais, ouais. Parce que c'était à l'intérieur. Ça, t'es un buteur. Je pense que tu vas la mettre la première et je vais la... Ouais, attends, il voulait la pression. Allez, on va essayer. Ah, non, pas assez fort, je pense. Oh, elle était pas loin. Trop fort, je pense. Oh, non, pas assez fort, toi trop fort. Ah non, même pas cadré. Même pas cadré. Je l'assemblée à celle-là. Désolé, hein. Je crois qu'elle touche, non ? Ouais, ouais, elle effleure, elle touche. Oh là, elle est belle. Oh, non. Elle est belle. Ah non, comment, parce que c'est un peu trop fort. On va pas retomber. Oui. Ah, j'ai la pression. Attention, baffer. Elle est belle. Oh, il la touche. Oh, il la touche. Oh, il y a, il y a, il y a. C'est pas mal, c'est pas mal. Tu es officiellement meilleur que Cristiano et Serge Ravos. Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir accueilli ici. Alors là, le temps et tout, ça me vend du rêve, je te le dis, ça me vend du rêve. Bravo encore pour ce que tu fais avec Gata Sarai. Bon courage pour dimanche, parce que ça va être un match, je pense, très tendu, très beaucoup de, je pense que beaucoup d'intensité dans le match. Moi, je tenais à te remercier pour cette belle visite. Ça m'a permis de m'entraîner pour mes échéances à venir. Et puis, comme j'ai pu voir l'étendue de ton talent, voilà, je tenais à venir t'offrir la tenue de Gata Sarai afin que tu viennes désormais t'entraîner avec nous. J'ai signé, là, pour les quatre derniers matchs de la saison à Gata Sarai. Je ferai des allers-retours entre Paris et la Turquie, voilà, pour m'entraîner, faire les matchs. Ça nous aidera à gagner une autre étoile. Merci encore Baffé, à très vite, et je finis sur ma devise, peace and game, fassiez bien le foot, c'est mieux. Salut !